Salutations les Watchers ! C'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de top 5 et cette fois-ci, ce top concerne les combattants qui n'ont pas besoin d'armes pour se battre, j'ai nommé les moines. Alors petite précision concernant ce top 5, je fais une petite incartade par rapport à mon énoncé. C'est un top 5 des moines mais je vais étendre un petit peu plus le top. Je ne vais pas parler uniquement des personnages qui sont officiellement reconnus comme des moines. Je vais parler donc des personnages qui se battent à main nue avec des gants, des griffes, voilà ce genre de personnages. Donc tous ces personnages là sont éligibles donc à ce top. C'est donc parti pour mon top 5 des moines de Final Fantasy. Numéro 5, Yang Fang Layden. Yang est un personnage jouable dans Final Fantasy 4 et sa suite Final Fantasy 4 The After Years. C'est un moine du royaume de Fabule et il est parmi les mieux classés et les plus respectés d'entre eux. Malgré cela, il est un homme humble et ne se prélase pas dans sa gloire mais fait plutôt de son mieux pour être respecté. Yang est généralement bien discipliné mais a des problèmes de sommeil nécessitant l'intervention de sa femme et de sa fidèle poil à frire pour le réveiller. Si vous regardez mon top 5 des chevaliers dragons, vous saurez que pour moi, Kain est le représentant le plus iconique de ce job. Et bien pour Yang, c'est pareil, c'est pour moi la représentation même du job de moine et peut-être l'un des plus célèbres. Yang, c'est celui qui a démocratisé le style de gameplay des moines et rien que pour ça, il est nécessaire de lui rendre hommage. Je ne suis pas trop fan de son design qui est plutôt simpliste mais c'est un design qui fait le taf et qui parle de lui-même. Il suffit de voir Yang pour comprendre quel genre de combattant il est et ça, c'est un signe que même simple, ce design fonctionne. Yang est un personnage attachant. Il est très droit et plein d'honneur. Bref, c'est l'image que je me fais du moine. Donc Yang, pour tout ce que tu as apporté à ce job, je te donne la cinquième place de mon top. Numéro 4, Lise Hext Lise Hext est un personnage non-joueur de Final Fantasy XIV, étant le narrateur et l'un des personnages principaux de l'extension Stormblood. Réfugiée d'Alamigo, Lise s'est enfuie à Charlayan avec sa sœur aînée Ida où cette dernière a rejoint le cercle du savoir avec son partenaire papalimo Totolimo. Pour moi, Lise pète le style. J'aime beaucoup le design du personnage et j'aime bien l'histoire que l'on cherche à nous raconter au travers de ce personnage. Cette histoire d'honneur, de conviction, de détermination d'une femme prête à tout pour libérer sa nation du joug de Garlemald. Je trouve le personnage de Lise vraiment inspirant et c'est un personnage fort qui n'en fait pas trop sans être non plus un personnage exceptionnel. Ça a été un vrai plaisir pour moi de suivre l'aventure de Stormblood aux côtés de Lise. Je regrette d'ailleurs que le personnage se fait de plus en plus discret au fil du temps, bien que je comprends que son arc narratif est complété. Et puis franchement, cette scène d'ouverture de Stormblood avec le combat entre elles et le gars et la lumière lui donne quelques points de charisme non négligeables. Lise est un personnage cool, un personnage à qui le style de combat à main nue correspond parfaitement. Et pour tout ça, je lui donne la quatrième place de mon classement. Numéro 3, Sabine René Figaro Sabine est un personnage jouable de Final Fantasy VI. Il est le frère jumeau d'Edgar et un prince de Figaro qui a choisi de renoncer à sa prétention au trône en faveur d'une vie de liberté. Il est devenu un élève du maître d'art martiaux Duncan et s'est entraîné intensivement maîtrisant les techniques de Blitz. Numéro 2, non je déconne, il y a autre chose à dire sur Sabine. Mais je ne pouvais pas évoquer Sabine sans le fait qu'il peut en effet faire un suplex sur le train fantôme qui est devenu totalement culte. Petit tour sur le design, je suis désolé pour le personnage mais en fonction des artworks, il passe de vraiment classe à complètement bidon. Donc j'aime bien parfois, mais pas tout le temps. Non, ce que j'aime beaucoup chez Sabine, c'est son charisme, mais avant tout son histoire. Le lien qu'il a avec son frère est super cool à découvrir. Et si on peut penser que Sabine est égoïste sur le coup, je trouve le personnage très attachant et je comprends l'appel de la liberté qu'il a éloignée de son rôle dans son royaume. Il se dégage une certaine confiance et de la grande bonté de Sabine et tout ça donne envie de le suivre. Son gameplay est vraiment cool dans FF6 et pour tout ça, Sabine arrive sur le podium avec la troisième place de mon top. Numéro 2, Widargeld Bic. Widargeld est un personnage non jouable dans Final Fantasy XIV. Moine affilié au point de Ralgr et membre de la résistance migoise, il apparaît dans les quêtes des moines très régulièrement et devient votre maître. C'est un top qui est bien évidemment subjectif. C'est donc un ressenti très personnel que je vous partage à chaque fois et dans le cas de Widargeld, c'est complètement mon expérience de jeu qui le place aussi haut dans le classement. Je suis joueur de FF14 depuis la sortie de Eurelm Reborn et j'ai choisi le job de moine, ce qui fait donc que de mon point de vue, Widargeld, c'est tout simplement mon maître. C'est lui qui m'a appris les ficelles de l'art des moines et je suis donc un peu attaché. Mais même si je mets de côté tout ça, j'aime beaucoup l'histoire de ce personnage qui est assez tragique, comme beaucoup d'autres personnages migois qui ont été dépouillés de leur nation. Widargeld, c'est un personnage qui lutte pendant un long moment contre son envie de se venger et son honneur de moine. Widargeld, c'est pour moi une bonne représentation de la philosophie des moines, qui pousse à une certaine discipline et qui apporte beaucoup de bien à ceux qui pratiquent l'art du combat à main nue. Widargeld, mon sensei, merci pour cette aventure dans les quêtes de moines. Et pour vous remercier, je vous donne donc la deuxième place de mon classement. Mentions honorables Mentions spéciales Mentions spéciales Alors je ne pouvais pas parler de mes moines favoris sans parler d'un personnage en particulier. Mais je suis obligé de faire cette section un peu spéciale pour ce personnage, parce que je ne peux décemment pas mettre ce personnage dans le top 5, parce qu'il s'agit d'un personnage qui n'est pas officiel. Mais c'est un personnage qui me tient vraiment à cœur, qui pour moi vraiment est mon moine favori. Je veux parler donc de Egaline Ulbic, mon personnage, mon avatar de Final Fantasy XIV. Le job de moine, c'est mon job favori de toute la saga. Et donc quand j'ai créé mon personnage sur FF14, j'avais déjà en tête de vouloir faire un personnage pugiliste moine. Donc voilà, j'ai fait vraiment mon personnage en allant dans cette direction. Et c'est quelque chose qui est vraiment partie intégrante de mon personnage. Elle a été faite pour être moine. Elle a vraiment un tempérament qui colle beaucoup au style de combat de moine. Donc ouais, pour moi, quand je parle moine, j'ai forcément mon personnage en tête. C'est indissociable. Moine et mon personnage, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment un tout. Donc vraiment, si j'avais pu la placer, je leur ai mis numéro 1. Mais bon, on ne va pas mettre des personnages non officiels dans le top, ça n'aurait aucun sens. Voilà, donc je vais vous laisser reprendre. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage sur le sujet. Je vais vous laisser reprendre ce top parce que j'imagine que vous avez hâte de découvrir quelle est la première place de ce classement. Petite parenthèse quand même pour vous dire que si vous voulez plus d'informations sur mon personnage de FF14, j'en parle régulièrement et j'ai fait également une vidéo pour la présenter. Voilà, une vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne. Je vous mets une petite notif justement et je vous mets le lien en description si vous voulez en apprendre davantage. Voilà, maintenant que tout ça c'est fait, je vous laisse donc avec la découverte de la première place de ce top. Numéro 1, Prish Prish est un personnage non-joueur de Final Fantasy XI et est l'un des personnages principaux de l'histoire de Chain of Promacia. Prish est une élvane qui ne vieillit mystérieusement pas, ce qui pousse beaucoup à la qualifier de démon. Prish est un garçon manqué, bien connu pour son attitude impulsive et sa franchise. Je n'ai malheureusement pas beaucoup joué à FF11, donc j'ai principalement découvert Prish dans le jeu Dissidia du Odessim. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle m'a fait très forte impression. J'ai tout de suite apprécié son gameplay, le style du personnage et cette aura qu'elle dégage. Prish est un personnage énergique, avec un caractère très fort et nous est vendu comme un personnage très puissant, ce qui contraste beaucoup avec son apparence de jeune femme. Et c'est tout cet ensemble que j'aime beaucoup chez Prish et que j'ai appris à connaître au fil de mes explorations au sujet de FF11. J'aime beaucoup le fait qu'elle semble être une jeune femme qui peut sembler fragile, mais que son tempérament explosif peut la pousser à te décoller la mâchoire alors que tu ne t'y attends même pas. Prish, elle est vraiment cool dans toutes ses apparitions. C'est toujours un plaisir pour moi de la voir dans des jeux Final Fantasy comme la série des Dissidia ou encore dans le FFTCG où elle a de très nombreuses cartes dans l'ensemble plutôt fortes. Peut-être un jour, j'aurai le plaisir de découvrir le personnage moi-même dans son jeu d'origine. Mais en attendant, Prish, je te donne la première place de mon top 5 des moines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada